...pour le groupe UMP. Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à Mme Marisol Touraine, mais je crois que c'est Mme Delaunay qui m'apportera des réponses. Donc, Mme la Ministre, le sujet de la fin de vie, parce qu'il concerne sa propre mort comme celle des autres, est toujours très difficile à aborder. Ayons pleine conscience que la société contemporaine est plus portée à refuser l'inéluctable qu'à l'accepter. Ce sujet divise la société essentiellement sur la question de l'euthanasie. Et justement, le Comité consultatif national d'éthique vient de rendre l'avis 121, tout en nuances et respectueux de la loi Leonetti de 2005, dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur ici au Sénat. Il a été saisi par le Président de la République après un premier rapport sur le sujet, celui de Didier Saccar de décembre 2012. Très légitimement, on peut se demander si la loi Leonetti ne renferme pas déjà quasiment toutes les solutions, sauf à vouloir passer du laisser-mourir au faire-mourir. Faute d'avoir été mal expliquée, la loi Leonetti est mal appliquée. Le rapport SICAR l'a clairement dit, le Comité consultatif national d'éthique aussi, doutant d'ailleurs de l'intérêt d'une nouvelle loi. Soit, l'avis 121 préconise la nécessité de l'améliorer concernant les directives anticipées, la procédure collégiale et la sédation en phase terminale. Remarquons cependant que cette dernière est dans le prolongement de ce que propose la loi actuelle, rarement mise en oeuvre, il est vrai. Une large majorité du Comité s'est dégagée pour refuser l'assistance au suicide, mettant en exergue les dérives observées dans les pays où elle est légalisée. Il souligne également l'accès encore insuffisant aux soins palliatifs malgré tout ce qui a été fait ces dernières années. Le professeur Jean-Claude Amézen, président du Comité national d'éthique, souhaite un débat à l'automne, estimant indispensable que la société entière puisse réfléchir, comme nous l'avions d'ailleurs nous-mêmes proposé. Le président de la République l'accepte, mais promet un projet de loi à la fin de cette année visant à compléter la loi Leonetti. N'est-ce pas cependant relancer un débat clivant pour la société au moment même où celui du mariage pour tous laissera pour longtemps des traces et au moment où nous avons cru que le gouvernement allait enfin se concentrer sur les graves problèmes économiques qui affaiblissent notre pays et sapent sa cohésion. Pourquoi, dans l'immédiat, ne pas mettre en oeuvre une vraie pédagogie de la loi, mal connue des soignants comme du public ? Cela demandera déjà beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est essentiel. Merci, monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur de Rio, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Madame Touraine qui est en ce moment même, comme vous le savez, à Matignon avec les partenaires sociaux sur la question des retraites. Je vous transmets donc sa réponse. À la suite du rapport sur la fin de vie que lui a remis le professeur Sicard, en décembre dernier, le Président de la République a saisi en effet le Comité national d'éthique de trois questions concernant l'éventuelle évolution de la loi d'Eoletti. Ces questions portent sur les directives anticipées de fin de vie et spécifiquement les conditions de leur recueil et de leur application lorsqu'elles seraient émises par une personne en pleine santé ou à l'annonce d'une maladie grave. Deuxième point, sur la façon de rendre plus digne les derniers moments d'un patient dont les traitements ont été interrompus à la suite d'une décision prise à la demande de la personne, de sa famille ou encore par des soignants. Troisièmement, sur les modalités et conditions strictes pour permettre à un malade conscient et autonome atteint d'une maladie grave et incurable d'être accompagné et assisté dans sa volonté de mettre lui-même un terme à sa vie. Le Comité national d'éthique qui a rendu son avis le lundi 1er juillet illustre la difficulté de la question. Le Président de la République a pris acte du constat unanime selon laquelle la loi Leonetti est insuffisamment appropriée et l'accès aux soins palliatifs insuffisamment connu et appliqué malgré le déploiement dont ils ont fait l'objet ces dernières années. Il a également pris acte du constat du Comité consultatif national selon lequel les soins palliatifs, bien que fondamentaux, ne permettent pas de répondre à toutes les situations de souffrance et qu'un débat sur la question de fin de vie est souhaitable. C'est la démarche dans laquelle se situe aujourd'hui le Président de la République et au terme de ce débat, un projet de loi sera proposé afin de compléter la loi Leonetti. Merci. Merci.